Chapitre 29 Depuis combien de temps Baitar oscillait-il entre la vie et la mort ? Galshan aurait été incapable de le dire. Sur son petit carnet, le décompte de ses journées passées à Zagung s'arrêtait à 83. Après, elle ne savait plus. Les jours et les nuits se mélangeaient sans aucun repère, seulement rythmés par cet effroyable froid qui semblait ne jamais devoir finir, et par l'état de Baitar. La plupart du temps, le vieil homme restait sur sa paillasse, brûlant de fièvre et noyé dans un demi-sommeil. Mais parfois, en proie à un délire dont rien ne pouvait le tirer, il se redressait et se battait contre la bête, comme si elle s'était trouvée là, devant lui. Dans ces moments, seule la voix de Galshan parvenait à l'apaiser. Elle lui lisait alors de longs passages du vieil homme et la mère, lentement, en détachant chaque mot, et il paraissait plus calme. La barque fit une embardée et le requin apparut. Aussitôt, le vieux se pencha par-dessus bord et lui porta un coup de couteau. Mais il n'atteignit que la chair qui l'entama à peine. Galshan referma le livre. Elle essuya doucement le front de son grand-père, lui prit la main et l'appela à mi-voix. « Atas ? Atas, c'est moi, Galshan ! » Les yeux mit clos, le vieux ne bougea pas. Son souffle roc se mêlait au sifflement du vent du nord, qui, comme chaque soir depuis le début du Davkarjout, s'était levé. Elle ne savait même pas s'il la reconnaissait. Le corps de Baitar était encore là, mais son esprit était prisonnier d'un monde terrifiant, peuplé de bêtes monstrueuses contre lesquelles il ne cessait de lutter. Un monde où, semblait-il, personne ne pourrait jamais le rejoindre. Une rafale ébranla la gère si fort qu'elle souffla la maigre flamme du feu de bouse comme une simple bougie. Galshan se précipita pour animer les braises. Si le poil s'éteignait, elle savait que le venin du froid s'insignerait en eux, les paralysant lentement, rongeant peu à peu chacun de leurs muscles et chacune de leurs pensées. Quelques heures suffiraient à ce que la vie s'éteigne, exactement comme le vent venait de le faire avec le feu. La flamme se dressa de nouveau, hésitante et fragile comme un oisillon. Galshan fragmenta des morceaux de bouse sèches et les posa dessus avec mille précautions. Puis, elle attisa doucement les braises jusqu'à sentir sur sa peau la chaleur du feu. Son souffle venait de reconstruire ce que le grand souffle du vent avait détruit. Elle fit fondre de la glace pour préparer du thé et une bouillie de seigle, la seule chose que Baitar parvenait enfin encore à avaler. Mais, lorsqu'elle plongea la main au fond du sac de farine, ses doigts rencontrèrent tout de suite la toile grossière. Il était presque vide, à peine de quoi tenir trois jours. Après, il ne resterait rien. Le blizzard avait depuis longtemps éventré les autres sacs que Baitar gardait en réserve pour l'hiver. Elle s'approcha de son grand-père, un bol de boudi fumant à la main, mais le vieux s'était endormi. Elle remonta sur lui les couvertures de feutres et le regarda. Avec son visage tout plissé de rides, il ressemblait à un vieux bébé. De nouveau, la peur se glissa en elle, envahissant irrésistiblement chaque recoin de son corps. Galshan se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. Il ne fallait pas. « Da'ala ! Da'ala ! » Elle prononça le nom de sa mère à plusieurs reprises. C'était doux comme une berceuse. Là-bas, l'on dit quatoulou, son ventre avait encore dû s'arrondir. Rond comme un fruit, rond comme la lune. Calé à l'intérieur, bien au chaud, le bébé n'allait certainement plus tarder à naître. Dans combien de jours ? Galshan se recroquevilla à côté du poil et tenta d'avaler quelques cuillères et de bouillies. Mais rien ne passait. La peur, toujours. Elle repensa au bébé. Pouvait-il naître cette nuit ? Ou demain ? Était-il possible que Riyam soit déjà en route pour Zagung ? Ses doigts se refermèrent sur la petite pierre noire d'Istanbul et, l'oreille aux aguets, Galshan tenta de percer les bruits du vent. Peut-être que si elle y pensait très fort, elle allait entendre le grondement du moteur de l'Oural. Mais rien ne se produisit. Le vent était le maître de la vallée. La toile, déchiquetée d'une gère abandonnée, claqua comme un coup de fouet et un long hurlement s'isailla soudain l'obscurité. La pierre à l'eau. En une seconde, Galshan fut sur pied. Son cœur battait si fort qu'il lui sembla l'entendre par-dessus les mugissements du vent et ce hurlement qui n'en finissait pas. Un long frisson glacé la secoua. Baitar se redressa d'un bloc. « La bête ! » hurla-t-il. « La bête ! Elle va venir ! » Son cri s'étrangla dans sa gorge, se transformant en une plainte d'animal blessé. Terré contre la toile de feutre, il regarda Galshan s'approcher de lui avec des yeux agrandis par la terreur. « Non ! Non ! » Il moulinait l'air avec ses bras, comme insensible à ses blessures. Le vieux heurta brutalement un des montants de la gère. Il poussa un cri de douleur et s'évanouit. Une large tache de sang apparut sur le bandage de Galshan que Galshan lui changeait chaque jour. Sa plaie s'était rouverte. « Atas ! Atas ! » gémit-elle. Dehors, le vent s'apaisa aussi soudainement qu'il s'était levé. Et le hurlement de la pierre s'éteignit avec lui en une longue plainte rauque. Le silence qui lui succéda était si compact que Galshan resta un long moment sans oser un geste. C'est à ce moment qu'elle l'entendit. C'était dehors, infiniment léger, à peine perceptible, comme des pas sur la glace, comme un animal tout proche, à quelques mètres d'aile. La bête était là. Terrorisée, Galshan agrippa la main de Baïta. Le simple bruit de sa propre respiration lui semblait affolant. Elle sentait la présence de la bête plus qu'elle ne l'entendait. La toile de feutre frémit juste à côté de la paillasse du vieil homme. La bête était juste derrière. Il aurait suffi de tendre le bras pour la toucher. Elle venait humer l'odeur de sa victime, l'odeur du sang qui s'écoulait de ses blessures. Les yeux fermés, frémissantes, les muscles tétanisés, Galshan attendit. La main du vieil homme était brûlante de fièvre. La glace crissa légèrement, les pas s'éloignèrent. Plus rien. La nuit se figea dans une immobilité de pierre. Galshan n'osait pas un geste. Dans le poil, la petite flamme vacilla de nouveau. Il n'en resta bientôt que la lueur des braises et le froid devint intolérable. Galshan allait se lever lorsque le bruissement reprit. La bête approchait. Elle rôdait, à la recherche d'une proie. Les rares chevaux qui restaient bronchèrent soudain. Un frémissement parcourut l'obscurité. Puis un feulement, suivi d'un hennissement suraigu. En un éclair, Galshan eut la vision de gris de fer, se débattant entre les mâchoires du fauve. Et le silence retomba sur Zagoun. Et le silence retomba sur les mâchoires du fauve. Transcrivain et sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021